Les Kage sont souvent les ninjas les plus puissants de leurs villages respectifs. Le poste de Okage représente la puissance à travers le monde. Le Kage doit inspirer crainte et peur pour les autres nations et en même temps, il doit inspirer sécurité et respect pour les siens. Dans le monde shinobi, il existe des personnages qui ont atteint le niveau de Kage mais qui ne sont jamais devenus Kage. Ces différents ninjas sont généralement des jonines ou alors des déserteurs de village. Il y a une classification par rapport aux déserteurs et le rang le plus haut est le rang S. Les shinobi de rang S sont des shinobi qui peuvent mettre en péril un village tout entier. Que ce soit de par leurs artefacts, leur puissance de destruction ou encore leur jutsu, ces shinobi sont tous très redoutés. Bonjour à tous, je suis Ryo-sensei, aujourd'hui on voit ensemble 10 ninjas qui ont le niveau global nécessaire pour être Kage. Pour la puissance de Naruto, on n'oublie pas le pouce bleu sous la vidéo et on n'oublie pas l'abonnement si on n'est pas abonné. C'est parti, Naruto-vi. On commence avec du très très lourd. Tous les membres de l'Akatsuki, sauf Idan. Idan est certes très puissant mais il n'a pas la puissance d'Inkage. Il avait certes une excellente aptitude mais comme l'a dit Kakuzu, il est beaucoup trop bête pour utiliser parfaitement toutes ses compétences. Que ce soit Deidara, Pain, Conan, Sasori, Tobi, Kizame, Kakuzu et Itachi, tous ces shinobi avaient la puissance pour devenir Kage. L'Akatsuki est le groupe de déserteurs le plus puissant de tous les temps. Tous les membres étaient respectés pour leur puissance et certains étaient connus à travers le monde. Si nous prenons tous ces membres, ils auraient tous pu un jour ou l'autre devenir Kage de leur village respectif. C'est pour ça que dans l'oeuvre, on ne les a jamais tous vus unis contre une seule et même personne ou encore un seul groupe. La puissance de l'Akatsuki est phénoménale. Je pense qu'il n'y a aucun débat possible sur la légitimité des membres de l'Akatsuki dans cette liste. Je commence directement la vidéo avec eux parce que sinon, ils risquent de prendre toute la vidéo à eux seuls. Gai Maito, le sensei de Neji, Tenten et Rocklin. Ici, je ne parle même pas de Gai 8ème porte et de son Yagai car je pense qu'ici, il dépasse le stade de l'humain. Ici, on parlera juste de Gai 7ème porte ouverte. Sous cette forme, Gai a purement et simplement roulé sur Kizame. Il n'était ni essoufflé, ni fatigué et n'avait même pas de goût de sueur. Gai 7ème porte, c'est puissance, force, rapidité et réflexe de malade. Gai s'en entraînait toute sa vie au Taijutsu, au renforcement de son corps et à sa force brute. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est devenu monstrueux. Cette forme de Gai le rend tellement puissant qu'il était un stade au-dessus de Kizame qui était de niveau Kage. Hormis son combat contre Kizame, on se rappelle d'un Gai 7ème porte qui avait fait mal au Suzano de Madara et qui avait fait voler ce sort puissant Uchiha. Gai Maito est tout simplement incroyable. Killer B, un shinobi souvent mis de côté par les fans alors que de mon point de vue, il est vraiment exceptionnel. Killer B a été introduit alors que Taka devait le capturer et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il les a juste humilié. J'ai toujours pensé que cet affrontement était très très intéressant et j'irais même jusqu'à dire qu'il est légendaire. Masashi Kishimoto a toujours été excellent dans l'exercice de rendre parfait les grosses scènes de ce type. Jiraiya contre Pain, Sasuke contre Itachi, Killer B contre Taka justement ou encore le conseil des Kage. Tout est parfait dans cette scène. L'introduction du shinobi, la tension qu'il y a, le mystère qui est gardé jusqu'au bout et bien évidemment le combat. En fait, cette scène nous a surtout montré le niveau de Killer B, un jinshuriki considéré comme parfait et qui maîtrise parfaitement son style de combat. Killer B est le jinshuriki de Hachibi et Hachibi avait la puissance du plus puissant Raikage de tous les temps. Je pense que tout est dit. Kitsushi est le père de Kurutsushi et le fils de Onoki, le troisième Tsushikage du village d'Iwa. Durant l'ultime arc de Naruto, il nous a montré que tout le monde pouvait compter sur lui et surtout qu'il avait un énorme niveau de puissance. J'en parlerai en détail bientôt, mais je pense que pour l'instant, nous sommes tous d'accord pour dire que Kitsushi avait le niveau de Kage. Mifune, le samouraï et chef suprême des samouraïs au pays du fer. Pour rappel, ce pays est une grande nation qui a une très grande force militaire et qui est comparable à celle d'un grand village ninja. La particularité du pays, c'est qu'il n'est peuplé que de samouraïs, c'est-à-dire de guerriers, qui s'entraînent toute leur vie. Le pays est neutre et n'a donc participé à aucun conflit mondial, hormis le quatrième. Par conséquent, le pays du fer n'a jamais essuyé de pertes financières ou militaires, ce qui lui a permis de toujours rester aussi puissant. Nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup parler de lui et ce pour une raison très simple. Il n'y a pas beaucoup d'infos par rapport à ce pays, que ce soit dans l'œuvre ou encore dans les databooks. Par contre, ce qui est sûr, pour être le chef suprême de ce pays, son chef est dans l'obligation d'avoir une puissance égale à celle des Kage du monde shinobi. Voici donc Mifune, l'être le plus puissant au monde en Kenjutsu. Mifune surpasse les épices de la brume en maniement de l'épée. Mifune est un monstre en combat et il est parvenu à battre Hanzo, Chakra illimité. Hanzo est parvenu à battre Tsunade, Orochimaru et Jiraiya. Même si les trois étaient jeunes, leur puissance était loin d'être faible et pourtant Hanzo a gagné. Kinkaku et Ginkaku. Je place les deux ici parce que bien évidemment, ils ont tous les deux le niveau de Kage. De base, ces deux hommes sont très puissants, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont obtenu un peu de la puissance de Kyuubi en dévorant ses entrailles sans y passer. Lorsqu'un autre shinobi de Kumu mangea une tentacule d'Hashibi, il y perdit la vie. Kinkaku et Ginkaku ont en plus de ça les artefacts légendaires de l'armée Trikudo et ces artefacts légendaires les rendent encore plus puissants. Avec le chakra de Kyuubi, Kinkaku et Ginkaku parviennent à se mettre en mode 6 que de Kyuubi. Pain a galéré contre Naruto 6 que et s'est vu dans l'obligation d'utiliser le Shibaku Tensei qui est une technique phénoménale. Naruto a attaqué Pain inconsciemment alors que Kinkaku et Ginkaku sont parfaitement conscients sous cette forme. Les frères dorés d'argent ont montré une grande force brute, une grande intelligence ainsi qu'une parfaite utilisation des artefacts de l'armée Trikudo. Sakumo Atake, le père de Kakashi Atake. Sakumo était considéré comme un véritable génie et un très grand shinobi du village de Konoha. Officiellement nous savons que Sakumo faisait de l'ombre à Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. De par cette simple information, nous comprenons à qui nous avons affaire. Cette information nous sert aussi et surtout à situer le personnage par rapport à son niveau de puissance. Nous ne connaissons pas concrètement ses compétences mais ce qui est sûr et certain c'est que Sakumo devait maîtriser de très grosses techniques de combat. Kakashi nous démontre clairement ceci parce qu'il a été promu Jonin à seulement 13 ans. A savoir qu'il n'avait pas de Keké Genkai ou de Dojutsu particulier. Si Sakumo ne s'était pas donné la mort, il est fort à parier qu'il aurait été immensément puissant. Quand on sait que Jiraiya a atteint son premier puissance à l'âge de 50 ans, on comprend rapidement que Sakumo qui était plus jeune que ça aurait pu devenir monstrueux. Sakumo aurait même pu devenir Okage. Le sort en a malheureusement décidé autrement parce que son grand cœur a fait qu'il préférait sauver des vies plutôt que de garantir la réussite de la mission. Oroshimaru et Jiraiya. Les deux Shinobis légendaires du village de Konoha ont atteint un énorme niveau de puissance durant leur vie. Oroshimaru s'est concentré sur la maîtrise des Jutsu et Jiraiya s'est concentré sur le Senjutsu. Oroshimaru a vaincu Kaza, le quatrième Kazekage du village de Tsuna et Jiraiya a failli battre Pain. Le gain de puissance du modermi de Jiraiya le rendait immensément puissant. Ils auraient tous les deux pu devenir Okage et les deux sont bien évidemment deux niveaux Kage. Comment parler des Shinobis ayant au minimum le niveau de Kage sans parler de Sasuke Uchiwa du village de Konoha ? Ce que l'on va faire avec Sasuke c'est qu'on va voir ensemble à quel moment est-ce qu'il a concrètement eu le niveau de Kage dans l'oeuvre. Voyons un peu ça dans l'ordre décroissant. Ce Sasuke à l'Oringan ainsi qu'une partie de la puissance de Agoromo au Tsutsuki. C'est indiscutable, Sasuke surclasse le niveau de Kage. Ce Sasuke avec le Mangeko Sharingan éternel est également de niveau Kage et avec sa forme parfaite du Susanoo il possède une incroyable puissance de destruction. Ce Sasuke avec le Mangeko Sharingan est également de niveau Kage parce qu'on a vu à l'oeuvre concilier Kage et parce qu'il est parvenu à battre Donzo qui avait le niveau de Kage. Avant ça il a réussi à parfaitement combattre Deidara qui était comme dit plus tôt de niveau Kage. Sasuke a parfaitement résisté, il a esquivé une attaque microscopique et a échappé à l'art ultime. Dans tous les cas le combat était serré mais il s'est conclu par une victoire de Sasuke. C'est vraiment à partir d'ici que Sasuke était capable de rivaliser avec les Kage du monde Shinobi. Allez Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.